Salutations voyageurs, nous nous retrouvons à nouveau sur Dragon Age Origins pour la suite de notre grande aventure et nous nous rendons à la tour d'Isgall, juste ici, histoire d'accomplir le plan. Bon, le plan est assez simple, il suffit d'allumer le truc au bon moment. Je crois que ça a l'air épique. Oh là là, la guerre. La guerre. Ils ont des chiens. Lâchez les chiens. Notre plan va fonctionner, Majesté. Je n'en doute pas, nous mettrons fin à l'enclin. Il est beau, lui. Là, l'orque qu'il y avait en premier plan, là, il était fabuleux. Ah, lui aussi, il est stylé, hein. Ils sont tous stylés, allez. À la baston ! Non, 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 mais qu'est-ce que tu fais, gros ? Courage. Sois vigoureux. Voilà, il est volé de flèche. Le petit fire. Par contre, pourquoi vous êtes au sol ? Pourquoi vous n'êtes pas sur les murailles ? On peut consuler les archers, hein. Histoire de bien toucher nos chiens. Oh là, ces chiens de guerre, ils sont vigoureux. Pour faire Elden ! Ah, l'on s'ouvre ! Ah, putain, dommage qu'on ne soit pas là-bas, bordel. Forcément, nous, on a un poste subsidiaire dans la guerre. On n'est pas en première ligne. Bah, c'est bon, la tour est en feu. C'est pas celle-là ? Ah, la sauvegarde qui casse l'ambiance. Allez, en avant. Merde ! T'inquiète, ça va. Ça va bien se passer. Oh ! Oh, je suis mort, là. Non, je ne sais pas. Tu n'aurais jamais dû venir. Oh, regardez la bagarre en bas, là. Putain, on n'est pas au bon endroit. J'ai besoin d'aide ! Tu n'aurais jamais dû venir ! Non, mais c'est bon, c'est bon, j'ai compris qu'il ne fallait pas venir, quoi. Par le Créateur, il en sort de partout. Vous êtes un garde des ombres, n'est-ce pas ? La tour, elle est aux mains de l'ennemi. Quoi, déjà ? De quoi parlez-vous ? Expliquez-vous, soldat. Les engences ont surgi, les chambres souterraines. Elles sont partout et la plupart de nos hommes sont morts. Dans ce cas, nous allons devoir allumer le fanal nous-mêmes. Ah, la gueule qu'il tire, là. Allez, se taire. Oh, on a un mage du cercle. Attends, il fait quoi ? Herboristerie. Paralysie, bouclier mystique, foudre. Arme enflamme. Vas-y, enflamme mon arme. Féblesse, cône de froid, carreau mystique. Ok, parfait. Alors là, mon gars, j'ai mon arme enflammée. Je te garantis qu'elle va servir. Boum ! Coup de bouclier, boum ! Allez, tout sur lui, là. Allez, mon petit rec. Allez, mon chien. Voilà. Boum ! Ça, c'est trop fort, l'arme enflammée. Boum ! Boum ! Abattez-le ! Ah, c'est bon, on a sauvé notre garde, en plus. On a sauvé un soldat, c'est beau. Soldat, continuez la bataille. Attends. Je prends le loot. Si je me permets, je prends le loot. Je prends la thune. Attends, il y a des caisses, là. Ah, des gants en cuir. Et un casque clouté. Tu vas voir le mien ? Moi, j'en ai pas. Incroyable, on va s'équiper d'un casque, quand même. Ça, j'irai de respecter l'ennemi, quoi. La capote. Mais Alistair, t'es en train de te battre, là ? T'es en train de te battre où, là ? Alistair ! Ah, mais non, il est en train de jouer au jeu sans nous. Alistair, t'es où ? Ah, mais non, mais les gars. C'est moi le héros, pourquoi vous vous battez sans moi, là ? Ah, oui, il y avait encore la bagarre, en fait. Ah, désolé, là. J'ai pas vu, là. J'ai pas vu, j'ai pas entendu. Feu et allié, dans le chauffant. C'est moi qui l'a mis, le feu allié. Huch ! Peu de boubou. Voilà. Je suis le gros. Foulez ! Je n'ai plus eu un deuxième ! Attendez, hein. C'est la grande braille. Du venin. Du soin. C'est vrai qu'on m'avait donné l'info, j'avais oublié. L'info doit appuyer sur tab pour bien être joueur. Huch ! Je rappelle le coup de bouclier sur le boss. Et voilà ! Bien joué, compagnon ! Oh non, c'est beau, ça. Vieux votard que jamais, n'est-ce pas ? Ah, il y a un look là-bas, apparemment. Ah, c'est vraiment utile, en vrai, le tab. Merci, monsieur, de m'avoir donné cette information en commentaire. C'est sur YouTube ou Twitch ? Je me souviens plus ou on m'a dit ça ? Oh, une petite fleur. C'est vraiment utile, en vrai. Merci beaucoup. C'est compris ! C'est compris ! Ah, eh bien, je ne suis pas sourd. Oh là là, il n'est pas sourd. Vous avez compris qu'il n'était pas sourd ? Ah, mais attends, toi, tu peux crocheter, non ? Ah non, tu es herboriste. Ah, ce n'est pas pareil, j'ai l'impression. Ah ouais, ce n'est pas pareil. Herboriste et crochetage, ce n'est pas la même chose. Allez, hop, dans la tour. Retournez au campement, de temps à autre, pour y soigner vos blessures. On se bat mieux quand on n'est pas blessé. Elle est belle, on aura la tour. Il y a du feu partout. Hop là, esquive. Ah ! J'ai glissé, chef ! C'est quoi ? Mode berserk. Oului ! Un quinto minable ! Oului ! Attends. Là, les archers, là. Alors là. Ah non, le mage, le mage, le mage. L'émissaire de mon cul, là. Vas-y, occupe-toi de l'émissaire. Hop là, on se soigne. Allez, mon petit chien. Hop là. Allez, solde off. Compagnon. Bien joué, compagnon. Très bien, je ne suis pas sourd. Il y a des loot partout. Le codex a été mis à jour. Il s'agit de l'engence la plus répandue sur terre. Les Genlock. Il y a des infos sur les ennemis. J'y jeterai un oeil de mon côté. Voir s'il y a des trucs intéressants à savoir. Du style une faiblesse ou quoi. On n'y vient pas de là-bas. Il n'y a rien là. C'est un cul de sac. Porte métallique. Porte métallique. D'ailleurs on va mettre nos niveaux. On va mettre un peu de constite. On va mettre 3 de constite. Histoire d'avoir un peu plus de poids de vie et bourrer la force. Suivant. On a 4 points. Enfoncement. Trois coups de bouclier. Les deux premiers infligent des dégâts normaux. Le troisième s'il touche est un critique et renverse la cible. A moins qu'elle réussisse un test de résistance physique. Défense au bouclier. 32 de force. Assaut. Ok. Tant que ce mode est activé, le personnage adopte une posture défensive qui fait par la part belle au bouclier. Il obtient alors un bonus de défense et voit la probabilité de dévier les projectiles augmentés. Parade au bouclier. Ce personnage s'est entraîné à manier le bouclier et sa garde s'en ressent. Les ennemis ne peuvent plus lui porter d'attaque à revers sur le côté où il porte le bouclier. Ok. Après couverture. Tactique au bouclier. Maîtrise du bouclier. Ok. On apprête à ça. Provocation. Menace. Accapare leur attention. Ok. On va rester comme ça. On va jouer un peu sur la possibilité de s'adapter. On va garder des points quoi. Donc là, bouclier, bouclier. Huch. Incroyable. Toi tu tires à travers la porte tu triches. Oh tain je l'avais pas vu bro. Etourdissement. Je donne mon doigt à un ennemi là. Boum. Tout bouclier. Ah putain j'ai été interrompu. Boum. Boum. Aller. On a eu chaud. Oh là. La moitié de mes pés sont de retour. On a un blessé. On a un allié blessé. Mieux vaut tard que jamais. On aurait pu garder notre soin du coup. On le voit maintenant. On va être trop tard. Pas de regrets quoi. Oh là là. Mieux vaut tard que jamais. Ah ouais. Cofre en bois. Un bracelet en argent. Cadeau. Les cadeaux peuvent être vendus aux marchands ou offerts à vos compagnons. Afin d'augmenter l'estime qu'ils vous portent. Ah. C'est le truc pour la drague quoi. Tiens. Madame. Cadeau. En tout cas je suis prêt à faire énormément de cadeaux à des dames. Bizarrement. Étrange hein. Le charreau. Et hidden le charreau. En vrai il va falloir faire beaucoup de backtracks à un moment donné. Enfin on aura quelqu'un capable d'ouvrir les coffres. Voilà. La guerre ne meurt jamais. Huch. 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 Hop là le stun. Et on s'occupe de lui. D'ailleurs tu vas remettre l'épée enflammée ou alors ? Voilà. Non mais il reste longtemps l'épée enflammée hein. Ça reste vraiment longtemps. Il est fermé mais il est fermé aussi. On avance doucement hein. Avec précaution. On s'y met. Par le souffle du créateur. Que font ces engeances aussi loin de la horde ? Nous étions censés ne rencontrer aucune résistance. Vous vous plaignez pourtant de ne pas avoir à combattre ? Pourquoi tu te plains de ne pas avoir à combattre ? Il faut se battre ! Vous pourriez leur dire qu'elles se sont trompées d'endroit. C'est inutile de discuter mon ami. Combattons. Bien dit. Il faut que je reste concentré. Tu es d'abord. Réfléchis ensuite. Quoi que nous devons faire vite. Quoi que nous devons faire vite. Il faut que nous atteignions le sommet de la tour pour allumer le fanal à temps. C'est ce que guette le tierne Logain. C'est la bonne logique. Par contre, ils ont peut-être une taupe. Est-ce que c'est envisageable que les engeances aient une taupe ? Parce que bon, ils ont l'air au courant de notre plan là. C'est suspect qu'ils attaquent la tour, non ? Ces types d' strictures pour la tour pour la tour pour la tour. C'est plus. C'est plus, les clés. C'est plus le sac de tour. C'est plus le sac de tour. C'est plus le sac de tour. boum boum il faut toucher là il est si peu loin pour la garde des ombres remis en plein boum 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 allez combatté combattait vaillamment manqué boum allez tant qu'il est au sol on en profite boum boum manqué on les a exterminés on s'y met une vive racine ouvrage abandonné un coffre verrouillé à nouveau c'est quoi j'ai pas eu l'histoire de la chanterie à c'est dans le dans le 2 il ya la chanterie elle a une grosse importance même si j'ai pas compris grand chose j'étais jeune j'étais jeune une bonne excuse je pense j'étais jeune qu'elle s'envoie mais mieux vaut tard que jamais bordel nickel on tourne en rond tout va bien alors désolé là le bleu c'est normal c'est parce que j'appuie sur tab histoire de voir un peu tous les loups comme ça c'est compris un saphir incroyable hop du soin encore il ya que de la bagarre ça fait plaisir les autres épisodes étaient calmes là c'est la bagarre avant tout pendant mon perso bug la garde des ombres le succès ou lui ou lui voilà le stun boum boum et boum boum badaboum bien joué compagnon c'est propre très très de la malachite du mauvais shit quoi un velin vierge pour créer des enchantements j'imagine comme sur warcraft du grenat simple à fabriquer pourvu d'avoir les composants nécessaires pas eu le temps de lire c'est dès que nous aurons allumé le signal la vie du roi en dépend donc on a un casque c'est le même que le mien un non un nouveau casque d'acc hop et d'ailleurs attend on va équiper alistair hop là on va voir ton casque on parait pas tes gants et ils sont mieux les siens sont mieux d'ailleurs on a encore gagné un niveau apparemment annoncé c'est juste j'ai pas mis tous mes points j'ai pas mis mes points les points aux compagnons on va augmenter la force de hack on peut lui mettre des points enregistrements et charge aimer un enregistrement tonitruant qui assomme la plupart des ennemis à proximité à la force avec alistair elle consiste c'est un templier il a un point menace coût ajusté il a le même truc que moi avec les boucliers couverture défense frappe avec le pommeau on va attendre on va attendre pour alistair aussi parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas des trucs fous pour lui ouais ça c'est vicieux ça hush 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 on va en rater boum ah putain mais il prend pas cher lui là boum voilà il a pris cher il y a eu une espèce de combo j'ai l'impression avec le mage il a du lui mettre du givre et moi je l'ai enflammé ah non c'est juste les boucles de feu du mage ah non c'est juste les boucles de feu du mage enfin le mage il fait du dégueu il nous faudrait un mage dans le groupe boum 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 ah j'ai vu mon compagnon mourir adieu mon ami il se relève vite j'ai glissé chef quoi encore une fois voilà euh encore un peu une dague 4 points de dégâts mon épée mère familiale est très bien pour l'instant ça va faire bizarre quand on va la retirer à moins qu'elle s'améliore avec le temps j'en ai aucune idée en vrai ce levier là il libéra les chiens ouf 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 ah bah attend on va libérer les chiens tout de suite hein ils vont nous aider hein libère les chiens allez compagnons chef de meute bah alors là boum touche pas les chiens allez abattez le oh ils sont fort les molosses quand même boum alors une dague 12 de dextérité moins 1 de dextérité 4 points de dégâts ok il y a un bouclier qui est moins bien que le mien aussi laissez moi un peu respirer d'accord d'accord les chiens ne vont pas nous suivre malheureusement bon chien on va pas rester dans la porte hein pour pas gêner mes compagnons boum oh les dégâts que je fais là ah vraiment j'ai humilié mes adversaires hein ah p*** je suis tombé je me suis tombé allez le triple coup de vous prier voilà c'est brouillon un peu le combat là oulu c'est bon on reste pas dans la porte oulu bien joué compagnon du venin encore faudrait euh avoir la capacité de de gérer le venin histoire d'empoisonner notre arme un peu soin mineur ok encore une caisse on prend tout y'a rien à nouveau deux caisses deux caisses hop le coup de vous prier hop là et on va gérer les archers au fond j'aimerais bien taper lui plutôt ah bien joué ça bien joué compagnon ouais on est pas mauvais là je trouve hein on est vraiment pas mauvais là des flèches ce serait une bonne idée d'avoir une deuxième arme euh bah un arc hein au hasard histoire d'être un peu euh multifonction salut ah il a l'erreur euh un ogre boum je vais faire un en plus du piller abattez-le abattez-le les gaulasses attends mon chien me dérange vous voulez allez pendant le bélier ah non j'avais bougé j'ai bougé trop tard je ne traite pas si je faiblis c'est bon le mage est dissu merde on se soigne un petit peu ah non mais j'ai bougé monsieur l'arbitre abattez-le les gars ah mais ils sont morts les deux autres allez mon chien allez 3 coups de bouclier oh ouais ça picote allez mon chien tank bien il a fait 50 oh ça va être dur là merde alors on s'est fait exterminer par un ogre ah bah je ne m'attendais pas à ça je vous avoue moi je me sentais puissant là juste au moment où je suis là en mode ça va bien se passer voilà alors vraiment il faut que le mage reste à bonne distance par contre mon personnage ça serait bien qu'il me la repose SUS alors vrai vaut mieux que ce soit moi qui tank parce que moi j'ai du soin aller aller non vasiste tank-le non vasiste tank-le aïe aïe ah ouais mais je n'arrive pas à tanker Ok attend on va recharger, on va mettre nos points de compétences. Ah impossible pour l'instant bon dommage ça aurait été utile quand même de mettre nos points de compétences là. Ok il m'attaque moi, tant qu'il m'attaque moi tu vas bien. Ok mon personnage est mort, on va gérer le mage, je gère le mage pour le kite, le kiting. Oh my wamo kitingu. Boum. Oh vraiment on se fait filtrer là ? Hop faut ajuster, allez les gars. Attends j'ai une idée. Hop là toi tu fais ça. Toi. Fais ça. Toi. On va se servir du jeu quoi. On va jouer au jeu quoi. Maintenant. Toi. Fais ça. Voilà. Toi. Tu peux rien faire. Toi tu peux rien faire. Ah tu fais ta foudre. Toi. Fais ton coup de bouclier. Toi. Toi. Tu fais rien. Ah non là ça fait peur. Quand il se dirige vers le mage c'est pas une bonne idée. Mais là je comprends à quoi sert le taunt. Là un taunt sur mon personnage il est gratuit. Ouf. Oh mais c'est stylé. Oh mais non. Alistair c'est lui le vrai héros de l'aventure. Oh mon dieu c'est trop stylé. Bien joué Alistair. Oh beau gauche. Le fanal est là. Nous avons sans doute raté le signal. Allumons le avant qu'il ne soit trop tard. Il ne parle même pas de ce qu'il vient de faire. Oh là là. Beau gauche. 4 en défense. Ouh il a l'air fort hein. Dégâts électriques. Bon maintenant on sait à quoi sert la provoque. Du coup on va le mettre. J'étais réticent avec la provoque là bizarrement j'ai trouvé là. Et la menace aussi ça peut être bien. Hop là. Rétissant et une touche. Je suis peu réticent. Le fanal est là. Nous avons sans doute raté le signal. Allumons-le avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Alors attends. Laissez-moi un peu respirer d'accord ? Un collier tribal. Des champignons. Et hop on allume le fanal. Le salaud. Ça s'est vu sur son visage que c'était un traite depuis le début. Abattez-le. Abattez-le. Repliez-vous. Repliez-vous. Salaud. Oh la la voguère. Pourquoi on n'est pas là-bas bordel. Regardez comme c'est stylé. Oh la voguère. Fais gaffe. Le roi là c'est compliqué comme adversaire ça. Je parle d'expérience. Bah le roi est mort. Bah voilà. Allez Duncan. Il est trop tard mais vas-y fais le boulot. Il est trop tard mais bien joué. Il est trop tard. Quelle lo soit. Ah bah nickel. Bon c'est bon, je suis abattu. Ah bah nickel. Arme bien curieuse qu'un bâton de mage. Ses attaques ne ratent jamais. Ah bah la voie est fou. Oh, oula. Pourquoi je suis à poil ? Madame, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi je suis à poil. Je me souviens avoir été submergé par les enjeux. Mais c'est dommage. Mais mon ami, vous voulez parler d'Alistair ? Le jeune homme suspicieux et faible d'esprit qui vous accompagnait, oui. Il attend dehors, près du feu. Mère a demandé à vous voir dès votre réveil. Alors je m'en vais. Pourquoi votre mère veut-elle me voir ? Je l'ignore. Elle ne m'informe que rarement de ses projets. Mes blessures étaient-elles graves ? Oui, mais vous vous en remettrez. Les enjeux ne vous ont rien infligé que mère ne puisse guérir. Et Alistair, comment va-t-il ? Il n'est guère mieux loti que vous. Il serait sans doute par trop cruel de lui reprocher ses émois d'enfant. Cruelle ? Il vient de perdre ses amis. J'ai quelques questions à vous poser, si vous permettez, Morgan. Faites donc. Prenez votre temps. Pourquoi votre mère nous a-t-elle sauvés ? Sommes-nous en sécurité ici ? Où sont les enjeux ? Comment, au juste, est-elle parvenue à nous sauver ? Peut-être s'est-elle changée en aigle géant et vous a arrachés tous deux au sommet de la tour, chacun pris dans une serre ? Non, je comprends. Si cette fable ne vous abuse pas, je vous suggère d'aller trouver mère. Peut-être sa version vous conviendra-t-elle. Pourquoi votre mère nous a-t-elle sauvés à part par bonté ? Je l'ignore et je doute qu'elle s'en ouvre à moi. Peut-être êtes-il vous les seuls à même d'être sauvés. S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais sauvé votre roi. Un roi est une promesse de rançon autrement plus précieuse que vous. Mille fois plus précieuse, oui. Voilà qui est parlé avec raison. Mère devrait s'en inspirer. Sommes-nous en sécurité ici ? Où sont les enjeux ? Nous sommes en sécurité pour l'instant. Les pouvoirs de mère tiennent les enjeux sans respect. T'es sérieux ? Elle est si forte. La suite reste floue. La horde de l'angeance s'est déplacée. Peut-être pourrez-vous l'éviter ? Y a-t-il d'autres survivants à part nous ? Les rares survivants ont fui et perdu. La vallée abrite désormais un spectacle des plus sinistres. Euh... Pourquoi ? Que se passe-t-il ? Vous souhaitez vraiment que je vous le décrive ? Oui. Oui. J'ai eu tout loisir d'observer le champ de bataille. Le tableau est... Obscène. Les enjeux se disputent les cadavres. Elles s'en nourrissent, je crois. Elles recherchent des survivants et les entraînent dans les abîmes. Je ne saurais dire pourquoi. Il serait donc possible de sauver les survivants ? À moins de vous élancer en plein cœur de la horde, j'en doute. Pourquoi le Tchern a-t-il abandonné le roi ? Je ne sais même pas qui est ce Loghain. Posez donc la question à Mer. J'en conviens. Il est temps pour vous de parler à Mer, puis de partir. Bah, nickel. Alors, attends. Je me sers dans ton coffre. Le coffre est à moi. Ce coffre est à moi, bien sûr. Merci de votre aide, madame. Je vous en prie, c'est Mer qu'il faut remercier. Je n'ai moi-même aucun talent pour les arts curatifs. Alors, je m'en vais. Je reste ici et m'occuperai du repas. Ah bah... Merci, madame. J'aimerais du poulet grillé. Avec de la viande. Eh ouais. Du poulet avec de la viande. Je suis bien vivant grâce à la mère de Morrigan. J'ai peine à y croire. Sans l'intervention de la mère de Morrigan, nous aurions partagé le même sort. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là, mon garçon. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas... Quel est votre nom ? Les noms sont de délicieuses frivolités. Les Chazind m'appellent Flemeth. Ce nom fera l'affaire pour le moment. Vous êtes la Flemeth des Légendes ? Daveth avait raison. Vous êtes la sorcière des Terres Sauvages, n'est-ce pas ? Quelle importance. Je connais des bribes de magie qui vous ont été à tous deux salutaires. Peu importe qui elle est. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Pourquoi nous avoir sauvé la vie ? Si vous êtes bien Flemeth, vous devriez être très vieille. Madame, vous êtes très vieille. Nous ne sommes pas en sécurité. Les engences sont partout. Je crois que nous devrions vous remercier. Si vous savez ce qui est bon pour vous, je crois aussi. Pouvons-nous vous aider d'une manière quelconque ? Ce serait la moindre des choses. Tout ce que je souhaite, c'est que vous fassiez votre devoir. Le devoir des gardes des ombres a toujours été d'unir les royaumes contre l'enclat. Ou bien les choses ont-elles à ce point changé ? Elles ont changé à l'instant où ils ont presque tous été massacrés. Les gardes des ombres ne sont plus... Bien sûr que non, les choses n'ont pas changé, madame. Mais nous étions aux prises avec l'engence. Nous étions si proches de la victoire. Pourquoi Logain a-t-il fait une chose pareille ? Voilà enfin une bonne question. Le cœur des hommes est parfois plus perfide que celui des suppôts du mal. Peut-être croit-il que l'enclin se réduit à une armée qu'il peut défaire sur un champ de bataille. Il ignore quel mal, quelle sinistre puissance réside à sa source. Qui est cet archidémon ? Dans ce cas, nous devons trouver cet archidémon et le vaincre. Alistair est le seul véritable garde des ombres. Nous aiderons... Nous aiderons... Nous aiderons... A combattre cet enclin, Flamette ? Moi ? Mouet, oui. Je ne suis qu'une vieille femme des terres sauvages. Je ne connais rien de l'enclin ou de l'engence. Logain estime manifestement que l'engence n'est pas une menace. Notre priorité est donc de prouver qu'il commet là une grave erreur. Et qui vous croira ? À moins que vous n'ayez l'intention de convaincre Logain lui-même ? Il vient de trahir son roi ! Lorsqu'Himon apprendra sa traîtrise, il sera le premier à réclamer sa tête ! Le Jarl Imon ? Le Jarl de Gaulefroy ? Nous pourrions aller le voir, en effet. Ce sera notre parole contre celle du Thierne. Pensez-vous que le Jarl nous croira ? C'est possible. Le Jarl Imon n'était pas Ostagar. Il dispose donc encore de toute son armée. Et il était l'oncle de Kailan. Bien sûr, je le connais. C'est un homme bon et respecté de tout le conclave. Nous devons nous rendre à Golfalwa et réclamer son aide. Nous devons bien avoir d'autres alliés. Mais bien sûr ! Les traités ! La Garde des Ombres peut quérir l'aide des nains, des elfes, des mages et de bien d'autres encore. Ils ont tous obligation de nous aider en cas d'enclin. Des nains, des elfes, des mages... Votre Jarl Imon et que sais-je encore ? Dites-moi si je me trompe, mais ça ressemble fort à une armée. Tout n'est donc pas perdu. Nous pouvons nous rendre à Golfalwa et... et lever une armée. Pourquoi pas ? N'est-ce pas le rôle de la Garde des Ombres ? Vous êtes donc prêt à endosser le lourd fardeau de la Garde. Plus que jamais, madame. Mais avant que vous ne partiez... J'ai un petit cadeau pour vous. Le ragoût est à point, ma mère. Devrons-nous convier nos deux invités à partager notre table ? Les Garde des Ombres sont sur le point de partir, petite. J'accepte le don de votre fille. Quel dommage ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu m'as bien entendu. Pour autant que je me souvienne, tu es doté d'oreilles. Je trouve que c'est une excellente idée. J'accepte le don de votre fille avec... Plaisir. Un grand plaisir, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'ai-je donc pas mon mot à dire ? Voilà des années que tu souhaites quitter les terres sauvages. Eh bien, le jour est venu. Quant à vous, Garde des Ombres, voyez-y le prix à payer pour votre survie. C'était votre intention depuis le début, n'est-ce pas ? Fort bien, elle vient avec nous. Vous savez ce qu'on dit, à cheval donné. Mais on ne risque pas d'avoir un problème de plus sur les bras. Hors des terres sauvages, c'est un apostat. Si l'aide des mages illégaux vous insupportent, jeune homme, j'aurais peut-être dû vous laisser dans cette tour. Pas faux. Mère, ce n'est pas ainsi que j'envisageais de partir. Je ne suis pas même prête à... Tu es prête, mon fils. Incroyable. C'est incroyable. Je... Je comprends. Et vous, Garde des Ombres, comprenez-vous ? Je vous fais don de ce qui m'est le plus cher au monde. Et c'est parce que vous n'avez pas le droit d'échouer. Je comprends bien. Je vais rassembler mes affaires, avec votre permission. Je suis à votre disposition, Garde des Ombres. Il se trouve un village à quelques lieux au nord des terres sauvages. Je suggère de nous y rendre pour nous fournir en provision. Ou bien je me contenterai de vous guider en silence. Le choix vous revient. Prenons la route sans plus tarder. Non, je préfère que vous vous exprimez. C'est mieux. Tu as le droit de parler. Vous viendrez à regretter ces paroles. Ma chère et tendre mère, vous me congédiez avec une telle douceur. Je me rappellerai nos adieux avec mélancolie. Ma foi, j'ai toujours dit que si l'on voulait quelque chose, il fallait le faire soi-même. Ou attendre quelques lustres que quelqu'un d'autre s'en charge. Non, c'est que... Ça a l'emmené pour le seul motif que sa mère vous leur donne. Oh, un peu de tenue, Alistair. Toute aide est bonne à prendre. Vous n'avez pas tort. Bah non. Les gardes des ombres ont toujours trouvé leurs alliés où ils le pouvaient. Votre approbation me réchauffe le cœur. Euh, à vrai dire, j'ai des questions à vous poser. Peut-être ai-je vos réponses ? Demandez donc. Êtes-vous vraiment la fille de Flemmette ? Vous n'allez jamais quitter l'Équiterre sauvage. Parlez-moi de ce village au nord. C'est une bourgade insignifiante qu'on nomme Lothéring. Guerre plus qu'un point de relâche pour quiconque emprunte votre voie impériale. Les voyageurs s'y ravitaillent auprès des fermiers et artisans du cru. Je le fréquenterais plus assidûment s'il n'y avait la chanterie. Ce bastion d'intolérance expose les étrangers tels que moi à un certain... inconfort. Une chanterie ? Et jamais de tout ce temps, on ne vous a soupçonné d'être une sorcière ? Bien sûr que si. La chanterie a jadis convoqué ses templiers. Mais leur enquête n'a rien donné. À quoi bon aller à Lothéring alors ? Le village vaut surtout pour sa taverne. Les voyageurs s'y retrouvent pour partager les rumeurs du lointain. Nous devrions y passer inaperçus. En outre, le village est proche et je connais le chemin. Tu veux pas un coup ou quoi ? Vous n'avez jamais quitté les terres sauvages ? Cela m'est arrivé. Je me suis parfois rendue dans le village dont je vous ai parlé, curieuse d'observer ses habitants. Quelles étranges créatures ils font. J'ai eu commerce avec les marchands du village à l'occasion. Parmi eux, j'ai découvert la compagnie des hommes, avant qu'ils ne me renvoient à mon étrangeté. Mère souhaite que j'élargisse mes horizons au-delà des terres sauvages. Elle-même n'est pas née dans ces contrées. Est-ce là ce que vous désirez ? Ce que je souhaite, c'est contempler les montagnes, admirer la majesté de l'océan et m'engouffrer dans ses eaux. Vivre le tumulte de la ville plutôt que de me le figurer. Voilà sur à quoi j'aspire. Et pourtant, partir m'est plus pénible que je ne l'imaginais. Peut-être mère a-t-elle raison. Les adieux les plus brefs sont les plus supportables. C'est pas faux. Mais en gros, comme c'est une fille à maman, elle est restée toute sa vie là. Du coup, son rêve, c'est de voyager. Elle joue vraiment la fille de votre mère ? C'est elle qui m'a élevé et c'est donc ma mère, qu'elle soit ou non ma génitrice. Cela répond-il à votre question ? Oui. Mais j'ai peine à l'imaginer. J'ai du mal à lui donner un âge. Va-t-elle rester toute seule ? Mère vivait seule longtemps avant ma venue. Après ma mort, je ne doute pas qu'elle renoue avec ses habitudes d'antan. Tel est son choix, mais elle prétendra sans doute que ce choix lui fut imposé. Euh, quelles sont vos compétences au juste ? J'ai quelques talents pour la magie. Sans pouvoir rivaliser avec mère, loin s'en faut. J'ai également étudié l'histoire ainsi que vos traités d'alliance. T'as lu des bouquins ou quoi ? Vous savez cuisiner au moins. Je sais cuisiner, oui. Je me permettrais pas moi. Vous êtes une dame, vous savez cuisiner forcément. Sinon, c'est un bonus racial, plus ou moins. Vous avez un trait racial pour la cuisine. Vous savez faire le ménage aussi, forcément. Vous êtes une femme, forcément. Très racial. Eh ouais. Ne l'écoutez pas, vous n'aurez pas à cuisiner. Alors vous pourrez remplacer l'Esther. Parfait. Vous aurez au moins un semblant d'utilité. Ne l'écoutez pas, voyons. Je dirais d'être respectueux à... Il n'y a pas de bonne réponse. Vous avez raté le coche. Maintenant, ça va être lapin calciné à tous les repas. Ah bah, dommage. Comment allons-nous contourner les engeances ? Je n'ai plus de questions. Adieu, maire. Surveillez le ragoût sur le feu. Il me déplairait de vous retrouver parmi les planches calcinées de votre logis. Bah, le plus probable reste encore que tu retrouves toute cette région et donc mon logis, englouti par l'enclin. Je voulais juste dire que... Ah bah c'est bon, elle t'a répondu. Je sais. Va découvrir le monde, ma petite. Elle voulait dire je t'aime, maman. Alors attends. Étreinte d'hiver. Drains de vie. Désorientation. Vulnérabilité. Forme... Incroyable du cul. Oh mon dieu, c'est le meilleur sort ça. Je suis une araignée. Hé hé hé. Ensuite. Horreur. Monde mentale. Foudre. Foudre, ça c'est fort, on a vu. Arme glaciale. Herboristerie. Herboristerie. Ah, elle peut préparer des potions. Croquette pour mon chien. Une croquette pour... Mabari restaure progressivement une partie de sa santé et de son endurance et guérit une seule et unique blessure. Ça c'est une potion de mana. Et là, du soin, il faut des flasques. Hmm. Tu vas être utile Morrigan. Tu vas être très très utile. Alistair. Bon, tu vas pas être utile parce que en fait, t'as les mêmes compétences que moi. En fait, je suis un tank et Alistair, c'est un tank aussi. Ou alors, il faudrait réinitialiser ses points de compétences pour faire de lui un voleur. Ou alors, moi, il faudrait que je devienne un voleur. Ah, bah j'ai pas le droit. J'allais revisiter sa maison, mais j'ai pas le droit. Elle est belle en vrai, sa maison. Elle est sur plaisir étage et tout. En vrai, c'est un petit nid douillet, là. Elle se met bien, la mamie. Oui, on continue notre périple. La hutte. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Grand monde. Ah, on a pas débloqué le grand monde encore. Alors, attends. Ah si, c'est ça le grand monde, ok. L'hôté ring. Le quai, la tour du cercle, le château, le village. Le corpement du groupe. On va aller vers l'hôté ring. Ah, ok, on se déplace comme ça, en fait, on fait même pas le chemin. C'est dommage de pas faire le chemin, en vrai. Ah ouais, c'est vraiment un bommage. Et je compte sur vous tous pour équiper ces hommes. Nous devons au plus vite nous relever du fiasco d'Ostagar. Nos ennemis n'hésiteront pas à exploiter notre actuelle faiblesse. Il nous faut à tout prix contenir cette incursion des Engences. Mais nous devons agir sans la moindre hésitation. Excellence, puis-je me permettre ? Vous vous êtes proclamé régent de la reine à Nora. Et affirmé que nous devons nous rallier à votre bannière au nom du bien commun. Mais qu'en est-il de l'armée décimée à Ostagar ? Votre retraite était, pour le moins, fortuite. Vous êtes un lâche. Il portait quoi, lui ? Je n'ai agi que pour le salut de Ferelden. Je n'ai pas failli à mes devoirs envers le trône. Aucun d'entre vous ne s'y dérobera. Les bannes ne se soumettront pas sur votre seule exigence. Comprenez-moi bien. Je ne céderai devant nulle menace qu'elle émane de vous ou de quiconque. Tu es un lâche, salaud ! Bantigan, de grâce ! Majesté, votre père risque une guerre civile. Si Ymon était ici ! Bantigan, mon père agit au mieux de nos intérêts. A-t-il agi au mieux des intérêts de votre mari, Majesté ? Ah, t'es la femme du mec qui est mort et toi, t'es là, tu défends son assassin ? Trêtrêche ! Tu trahis l'homme de ta vie ! Tu es une mauvaise femme. Ça glisse. Ça glisse un peu. Réveillez-vous, messieurs. Nous avons de nouveaux clients. Et je parie que ce monsieur est le chef du groupe. Ah, ils ne ressemblent pas aux autres. On va peut-être les laisser passer. Foutaise ! Bienvenue, voyageurs ! Des brigands. Ils s'en prennent aux réfugiés, j'imagine. Des proies faciles. Ces imbéciles ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils méritent une bonne leçon. Ouais, on va les tuer. Allô, en voilà des manières. Mais donnez-moi dix pièces d'argent et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Vous devriez écouter, votre ami. Nous ne sommes pas des réfugiés minables. Je vous l'avais bien dit. Il n'y a pas de chariot. Vous voyez bien ? La taxe s'applique à tout le monde, Henrik. Pas uniquement aux réfugiés. Ah, je comprends. Même si on n'est pas réfugiés, on doit payer. Vous n'êtes pas perfecteur de taxes. Pas question que je paye minables. Tu vas mourir comme une merde. C'est bien dommage. Voyez-vous, nous avons des règles ici. Ouais, on vous découpe en rondelles. C'est ça les règles. Êtes-vous sûr de vouloir combattre un garde des ombres ? Un garde des ombres ? Comme ceux qui ont tué le roi. Quoi ? Des traîtres à faire Elden. Le tierne Logan a promis une juteuse récompense à qui il lui rapportera la tête d'un d'entre eux. Mais les gardes des ombres sont forts, non ? Ils doivent être vraiment très très forts pour tuer un roi. Excellente remarque. Bien, oublions cette histoire de taxes. Après tout, peu nous importe que vous préfériez tuer des engeances ou des rois. En fait... Les gardes des ombres auraient besoin aussi d'une donation. Vous m'en direz tant. Attention chef, ils sont vraiment costauds. Eh bien, 20 pièces d'argent ? C'est tout ce que nous avons récolté aujourd'hui. J'ai changé d'avis. Vous allez mourir comme des merdes. Juste au moment où nous avions trouvé un accord. C'est dommage, hein ? Hop là, on va provoquer. Hop, on provoque tout le monde. Voilà, il faut que ce soit moi qui prenne les dégâts. Voilà, provocation. Oula. Oula. On ne négocie pas avec les brandies. Je suis pas en vrai. Mettre un peu d'or de côté, criminel. Votre opération est ridicule. Criminel. Je suis un criminel, pardon. Ça marche pas comme ça. Je veux vous tuer. Je ne mourrai pas sans combattre. Bah, combat, alors. Désolé, mais moi j'ai envie de tuer, là. Merde. Oh, je suis mort, désolé, les gars. Désolé, j'ai faibli, quoi. À un moment donné, j'ai faibli. Plan B. C'est fait. Le plan B, c'est fait. Dommage de faiblir, quoi. Allez, soldat. Voilà. Bien joué, compagnon. Enlève-toi. Voilà, je vais mieux. Ah. Un fragment d'esprit. Normalement, il y a les 20 pièces d'argent. Une bague en argent. Parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin de... Une note de chevalier. Pour le codex, quoi. Ça valait le coup. Rien que pour ça, ça valait le... Mort au combat. Il n'y avait pas mes 20 pièces d'argent, là. On passe où, mes 20 pièces d'argent, là, les gars. Un arc... Oh, attends, mais on peut équiper l'arc, là, du coup. En deux. Là, on équipe l'arc. Six de dégâts, et là. Cinq, ok. Hop. On met l'arc. Et les flèches. Voilà. On ne peut pas avancer par là. Là, il y a un petit camp. Il y a des fermiers, tout ça. Nous ne sommes plus très loin du village. Profitons-en pour parler un peu. Tiens, vous voilà de retour parmi les vivants. Vous n'avez pas eu le courage de vous empaler sur votre épée, apparemment. Vous n'avez donc aucun respect pour la douleur d'autrui. Vous n'avez jamais perdu un être cher. Que feriez-vous si votre mère mourrait sous vos yeux ? Je fêterai ça comme il se doit. Oh, c'est inutile de discuter avec vous. Venez-en aux fées. De quoi voulez-vous parler, Alistair ? De son nombril, sans doute. Depuis le temps qu'il le regarde. Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous n'avez pas le moindre ami, Morrigan. Oh, mais je peux être très aimable quand j'en ai envie. Hélas pour vous, vouloir être intelligent ne fera jamais de vous un génie. Ouais, ouais. Je crois qu'il serait temps de décider où nous voulons aller, non ? Je dois retrouver Fergus. Il est peut-être encore vivant. D'après le roi, il était parti en reconnaissance dans les terres sauvages, n'est-ce pas ? Dans ce cas, inutile de perdre notre temps. Si votre frère n'est pas déjà mort, il a certainement pris la direction du nord. Quel tact. Je trouve simplement stupide de nous jeter dans la gueule du loup pour partir à la rescousse de quelqu'un sans savoir où il se trouve, ni même s'il est encore en vie. Je suis d'accord. De toute façon, s'il est encore dans les terres sauvages, il doit être mort depuis longtemps. Hum... Ce n'est pas une raison pour ne pas le chercher. Nous devons en savoir plus avant de prendre une décision. Que suggérez-vous à Alistair ? Oui, Alistair. Éclairez donc notre lanterne. Je crois que nous devrions suivre les conseils de Flemeth. Ces traités... Vous avez eu le temps de les lire ? Oui, je les ai lus. Les traités concernent trois factions. Les elfes d'Alassien, les nains d'Orzammar et le Cercle des Mages. Si nous voulons trouver de l'aide, c'est vers le Jarl Imon que nous devons nous tourner. Hum... Bien. Nous aurions un moyen de contacter les gardes des hommes. Pourquoi me laissez-vous décider seul ? A votre avis, Morrigan. Frappez l'ennemi en plein cœur. Trouvez cet homme, ce Loghain, et le tuer. Ensuite, vous pourrez vous consacrer sereinement à vos traités. Bien sûr, quelle idée de génie. Après tout, ce n'est pas comme si Loghain ne se méfiait pas ou qu'il était à la tête d'une armée. On m'a demandé mon opinion, je la donne. Si elle ne vous plaît pas, ne comptez pas sur moi pour argumenter avec vous jusqu'à ce que les engeances nous tombent sur le dos. Je suis prêt à partir. Rendons-nous au village dès que vous serez prêt. Bien. Bien, bien, bien. Cette discussion a mené à rien. Elle est un peu... Elle est un peu agressif et elle est un peu débile. Et lui, il est débile aussi. Du coup, tout va bien. On est bien entouré. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et rendez-vous très bientôt pour la suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501